... Aujourd'hui c'est en effet un séminaire de restitution d'un programme que l'on mène depuis 3 ans à plusieurs réseaux nationaux qui travaillent sur le monde agricole et rural et le développement du monde agricole et rural. Ce programme s'appelait Agriculture et Innovation Sociale, c'était une mobilisation collective pour le développement rural. L'objet de notre programme c'était de voir comment est-ce que d'une part les espèces test agricoles, d'autre part les civam, d'autre part terre de lien, chacun d'entre nous porte des initiatives, des innovations sociales pour le portage du foncier agricole par des citoyens à vocation très très long terme pour des activités agricoles respectueuses de l'environnement et une activité ancrée dans le territoire. Les espèces test agricoles pour le côté justement installation progressive pour des non-issues du milieu agricole. Les jeunes qui sont installés ici n'étaient pas du tout fils de paysans par exemple. Ou les civam sur l'aspect aussi alimentation, notamment alimentation territoriale, création de circuits courts, etc. Pour ces questions-là on a besoin de travailler à plusieurs. Les sujets sont complexes. Il y a des sujets juridiques, de fonciers, des sujets juridiques, de cadres d'installation, des collectifs qui s'installent, des questions humaines, de relations humaines, des questions complexes. Des questions de culture aussi, la culture des paysans qui veulent transmettre un savoir-faire, une manière de faire. Et la culture des collectivités qui ont besoin d'être visibles pour leur population, c'est des cultures qui se méconnaissent et qui ont besoin de se rencontrer. Et nous c'est vraiment une occasion de permettre la rencontre des cultures. Dans la question en fait avec les collectivités, finalement, on s'aperçoit aussi que ce travail il est aussi à faire. C'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne la collectivité, avant même de solliciter la collectivité pour du financement ou pour tel type de collaboration. Il y a un temps déjà de compréhension du monde des collectivités. Et on l'a vu notamment ce matin quand on a évoqué le rôle d'un parc naturel qui est plutôt sur une stratégie territoriale et le rôle d'une EPCI, une comité de communes qui va être elle, possiblement sur l'investissement sur du foncier. Et bien c'est des choses effectivement qu'on a besoin déjà de connaître parce qu'effectivement la sollicitation ne va pas être la même. On a tendance en fait à solliciter les collectivités. Dès qu'on parle collectivités, on dit bah oui, on parle de financement. Le partenariat, il ne se réduit pas à ça en fait. Et on s'aperçoit qu'ils ont une vraie place aussi dans... Enfin c'est un allié en fait comme nos structures en fait. Et on le voit du coup sur les espaces tests et au niveau du Renetta, c'est ça qui est intéressant aussi à travailler. C'est qu'un espace test en fait, bah voilà, ça associe à la fois la dimension accompagnement. Bah là où en fait naturellement, très concrètement, c'est les organisations d'accompagnement, ADR, SIVAM qui vont intervenir. Sur l'aspect foncier, on voit vraiment que le rôle des collectivités, elles s'y retrouvent. Dans le sens où bah oui, on est comme sur une pépinière d'entreprise et que bah quand ils font un atelier relais ou quand ils font effectivement une zone d'activité, bah voilà, c'est la même chose qui duplique en agricole. Du coup, ici on a un exemple type de ce que ça peut produire. C'est l'installation d'un maraîcher, d'un couple de maraîchers qui s'est réalisé grâce à la mobilisation d'une collectivité territoriale qui a trouvé du foncier, qui s'est engagée pour réussir, pour que les jeunes qui cherchaient du foncier pour s'installer puissent mener leur activité. Et puis ensuite, ça produit plein d'autres choses. La création d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc de la commercialisation en circuit court. Ils nous disaient tout à l'heure qu'il y avait 10% du village qui maintenant était approvisionné par la ferme qui est ici. Alors qu'à un moment, elle a été destinée à l'urbanisation. Et maintenant, ils accueillent justement de nouvelles personnes qui souhaitent s'installer et qui pour ça passent par le test agricole pour tester leur projet, voir s'il est viable, constituer leur circuit de commercialisation en circuit court de proximité. Merci. 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 Merci.